Laurence, Montréal-sur-Le-Flaille, est-ce que t'es prête? Je suis tellement prête! On y va. Ton restaurant préféré? Pastel. Pourquoi? Parce que c'est une expérience gastronomique incroyable. Ton resto de comfort food préféré? C'est rare que je fais ça, en fait. Je vois pas souvent un resto pour le comfort food, mais je dirais peut-être chez Claudette? Ah, bien oui. Une bonne poutine? Une bonne poutine végétarienne. Là, je me suis rendue compte que j'essayais jamais la poutine végétarienne. Genre, je prenais la poutine végé, mais c'était pas la sauce végée, puis je m'en suis rendue compte récemment. J'ai vraiment honte. En tout cas. Est-ce que t'as un restaurant végé, végane, que t'adore aller? Au Vivre. Ouais? Un grand classique. Qu'est-ce que tu commandes? Le Boltaille, avec le jus. Je pense que c'est pomme, gingembre, quelque chose de même. C'est vraiment puissant. J'adore ça. Est-ce qu'il y a un bar où est-ce qu'on peut toujours te croiser la fin de semaine à Montréal? Le Darling, probablement. Ton coin de rue préféré en ville? La rue du Lutte. Je la trouve magnifique. Elle est tellement belle. Où est-ce que tu vas boire ton café le dimanche matin? Chez Farine et vanille, sur l'avenue du Parc. Oh! C'est vraiment sympathique. C'est quoi ton cocktail préféré et où est-ce qu'on peut le boire? Ce serait un apérole spritz. Et où est-ce qu'on peut le boire? Il en fait, on est très bon au Chichetti. Chichetti? Oui, ce fameux bar à vin excellent, mais difficile à prononcer. Disons-le, difficile à prononcer. Mais oui, c'est là. Où est-ce que tu vas pour bruncher? Un de mes préfs, ce serait le quartet dans le Vieux-Port. Ils ont une option de déj santé. C'est incroyable. C'est tellement bon. Allez-y. La meilleure place pour frencher à Montréal, c'est où? Dans la salle de bain du cinéma Beaubien. Il y a des petits sofas, genre... Tout ça, je ne l'ai jamais fait, mais clairement. Ta boutique préférée, c'est où? Comment ça s'appelle? Je pense que c'est le Général 54, sur Saint-Lô. C'est des vêtements locaux. Jennifer Glasgow, entre autres, la designer. Je trouve ça magnifique. C'est tout le temps trop beau. Mais en tout cas, là-bas. Un endroit qui est overrated sur l'île, selon toi? Le restaurant L'Avenue. Malheureusement. Je suis désolée. Et est-ce qu'il y a un endroit qui serait underrated? Oui! Le restaurant Ouzeri. À côté de chez moi aussi, c'est un restaurant grec. C'est tellement bon, puis il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Bien évidemment, je ne comprends pas. Moi, je ferais la ville pour être là. Est-ce que tu as un bar karaoké préféré? Oui, absolument. Bien, c'est un classique, là, le club date, évidemment. Sinon, le cocktail, c'est vraiment le fun. Dans quel quartier était ton premier appartement à Montréal? Mon premier appart, c'était Papineau-Mariane. Puis d'ailleurs, l'appartement, je checkais tellement, parce qu'il y avait des camions qui passaient là, que je l'avais baptisé le Magic Bullet. Ha! 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 Pour ce travail! Pour ce travail!